bonjour comme je vous ai promis la dernière fois nous allons maintenant passer à la correction de la deuxième partie du problème qui est une intégrale dépendant d'un paramètre donc je vais vous lire rapidement les questions de la deuxième partie dans cette partie on se donne deux entiers naturels n et p strictement positif avec p inférieur strictement à deuxièmes pour tout cas appartenant à 1 2 etc jusqu'à deuxièmes en notre théta k 2k moins 1 sur deuxièmes fois pi pour tout réel théta de 0 pi on demande de calculer les sommes suivantes cn de théta égale la somme de k allant de 1 à n de cosinus 2k moins 1 théta et sn théta égale la somme de k allant de 1 à n sinis 2k moins 1 théta et dn de théta égale la somme de k allant de 1 à n de 2k moins 1 fois sinis 2k moins 1 théta donc on va faire la correction de cette de cette question qui est facile donc et c'est une occasion pour se rappeler des calculs dans les membres complexes de ces sommes bon dans cette question on nous donne théta k et on nous donne deux entiers p et 2m et on nous donne théta dans l'intervalle 0 pi on nous demande de calculer cn de théta qui est la somme de k allant de 1 à n de cosinus 2k moins 1 fois théta et sn de théta on remarque que si je note par exemple cn de théta égale cn de théta plus is sn de théta c'est la somme de k allant de 1 à n de cosinus 2k moins 1 théta plus la somme du i sinis 2k moins 1 théta et ça je peux l'écrire sous la forme d'une seule somme c'est la somme de k allant de 1 à n de cosinus 2k moins 1 théta plus i sinis 2k moins 1 théta et ça c'est exactement exponentielle i de k moins 1 théta donc si et je vais faire bien sûr le calcul de cette somme et après quand je vais trouver le résultat je vais prendre la partie réelle de cette somme ce serait cn de théta et la partie imaginaire ce serait sn de théta donc maintenant on est amené à faire la somme d'une suite géométrique d'une suite géométrique de raison exponentielle et théta donc 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 c'est facile donc donc c'est facile de faire les calculs donc on peut développer un petit peu ça donc c'est la somme de k allant de 1 à n de exponentielle 2i k théta fois exponentielle moins i moins et théta donc on fait sortir le exponentielle moins et théta parce qu'il ne dépend pas de k et reste la somme de k allant de 1 à n de exponentielle 2i k théta que je peux l'écrire sur la forme exponentielle 2i k théta à la puissance k donc ce sera la somme d'une suite géométrique de raison exponentielle 2i k théta allant de 1 à n donc qu'on peut aussi l'écrire comme ça exponentielle moins i théta fois exponentielle 2i k théta au carré plus 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 jusqu'à exponentielle 2i k théta à la puissance n et on peut factoriser par exponentielle 2i k théta donc c'est exponentiellement été parfois exponentielle 2i k théta facteur de 1 plus exponentielle et théta plus exponentielle non pardon exponentielle 2i k théta plus exponentielle 2i k théta au carré jusqu'à exponentielle 2i k théta à la puissance n moins 1 donc c'est comme la somme de 1 plus x plus x carré plus 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 jusqu'à x n moins 1 et ça on connaît cette somme c'est 1 moins x à la puissance n sur 1 moins x donc c'est ça que j'ai fait pour calculer ça donc sées exponentiellement était la représentation celle du je Alma font un mot extraordinaire dressing tétalais puissance insutra mot exponentielle 2i k théta et bien sûr donc extentiell27a fois exponentiellement et est assez expérimenté des 이것 pour un mois exponentielle 2i k théta sur accounts commun Perez pour anormal generosity du jeudi k Θifen est bien sûr en On va factoriser par exponentiel INθ, c'est-à-dire ici nous avons deux INθ, on va diviser ça par deux, donc c'est la formule de l'angle moitié. Donc, il va rester exponentiel INθ, bien sûr, fois exponentiel INθ, fois exponentiel moins INθ, moins exponentiel INθ, sur la même chose en bas, exponentiel INθ, fois exponentiel moins INθ, moins exponentiel INθ. Donc, j'ai factorisé 1 moins exponentiel INθ par exponentiel INθ. Et bien sûr, on sait que Z bar moins Z, c'est moins 2I, c'est 2I partie imaginaire de Z. Donc, ici, c'est moins 2I sinθ divisé par moins 2I sinθ. Donc, on va diviser par moins 2I, donc il va rester exponentiel INθ, sinθ, sur sinθ. Et bien sûr, ils nous ont donné θ à partir à l'intervalle 0π. Donc, on a le droit de diviser par sinθ, donc sinθ ne s'annule pas. Donc, et on revient, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé cette expression, et je vais prendre la partie réelle de cette expression, ça serait CNθ, et la partie imaginaire, ça serait SNθ. Donc, on aura CNθ égale cosθnθ fois sinθθ sur sinθθ. Donc, qui est donc sinθθ cosθnθ sur sinθθ. Et SNθ, SNθ, c'est sinθθ au carré divisé par sinθθ. Donc, j'ai multiplié sinθθ par sinθθ, donc c'est sinθ²θ sur sinθθ. Et finalement, nous avons trouvé CN et SN. Donc, ça, ce sont des expressions qui vont servir, bien sûr, dans les calculs, dans la suite du problème. Bon, donc, on a maintenant, on a maintenant, CN et SN, qu'on peut l'écrire si on veut, CNθ. Bon, on a trouvé ici, CNθ, on a trouvé, c'est sinθθ, il faut qu'on sinθθ sur sinθθ. Que je peux l'écrire si je veux, sinθθ sur 2 sinθθ. Parce que sinθ de 2Nθ, bon, je rappelle, sinθθ2x, ce n'est autre que 2 sinθx cosθx. Donc, et donc, sinθx cosθx, ce n'est autre que sinθ2x sur 2. Donc, c'est ça que j'ai fait ici, en prenant x, bien sûr, égal à 1θ. Bon, tout ça, c'est facile à faire. Bon, maintenant, comment on va calculer DNθ ? Donc, si je vois bien DNθ, 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 c'est quoi ? C'est la somme de 2K moins 1 sinθ, 2K moins 1 θ. Donc, l'idée, c'est de dériver CNθ, parce que quand on dérive CNθ par rapport à θ, on va trouver 2K moins 1 fois la dérivée de cosinus. Et la dérivée de cosinus, ce n'est autre que moins sinis. Donc, DNθ, c'est moins 6 prime de 1 θ. Donc, ça, l'idée vient d'ici. Donc, on a donc DNθ, c'est la somme de K allant de 1 à 1 de 2K moins 1 sinθ, 2Kθ. On remarque que 6 prime de 1 θ, ce n'est autre que moins la somme de K allant de 1 à 1 de K moins 1 sinθ, 2K moins 1 θ. Et ça, c'est moins DNθ. Donc, nous avons DNθ, c'est moins la dérivée de CNθ. Et bien sûr, on va dériver CNθ. Donc, CNθ, oui, CN. Donc, CN, c'est ça. Donc, CN, c'est sin2nθ sur 2 sinθ. Sur 2 sinθ. Donc, on va la dériver. Donc, on fait la dérivation. Bon, je vais sortir le 1,5 et je fais la dérivée de la fonction F sur G. Donc, vous connaissez bien. Donc, je vais dériver sin2nθ. La dérivée de sin2nθ, c'est 2n cosin2nθ fois sinθ moins sinθ2nθ fois la dérivée de sinθ qui est cosinθ. Et je vais diviser par sin²θ. Donc, tout calcul fait, je vais trouver DNθ égale moins n cosin2nθ sur sinθ plus sin2nθ cosθ sur 2 sin²θ. Et c'est bien sûr pour tout θ appartenant à l'intervalle 0π. Donc, ces calculs, il faut savoir les faire parce que c'est très important. Donc, il faut avoir l'habitude de faire ces calculs. Donc, maintenant, on a trouvé CNθ, SNθ et DNθ. On va passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question, il nous demande de montrer que la fraction rationnelle R de x qui est égale à pxp-1 sur x à la puissance 2n plus 1 se décompose en R de x égale à p sur n. La somme de R k de x k allant de 1 à n avec R k, c'est akx plus bk sur x² moins 2x cosθ ak plus 1. Et bien sûr, il nous demande de déterminer ak et bk et prouver l'égalité somme de ak k allant de 1 à n égale à 0. Donc, on va bien sûr démontrer ça. Donc, on remarque que cette fraction rationnelle, tout d'abord, il n'y a pas de partie polynomiale, c'est-à-dire de partie entière. Parce que pourquoi il n'y a pas de partie entière ? Parce que le degré de p-1 du polynôme xp-1, il est inférieur strictement à 2n. Parce que nous avons donné que p, il est inférieur strictement à 2n. Donc, bien sûr, p-1 aussi, il est inférieur à 2n. Donc, il n'y a pas de partie polynomiale dans la fraction rationnelle, c'est-à-dire que E de x égale à 0. Ça, c'est la première remarque. Donc, maintenant, pour pouvoir décomposer cette fraction rationnelle en éléments simples, donc, on est obligé de trouver les racines de x2n plus 1, c'est-à-dire les pôles des dénominateurs. Donc, on doit chercher les racines du polynôme x2n plus 1 égale à 0. Donc, on va passer dans C, parce que dans R, ce polynôme n'a pas de racines, bien sûr. Bon, on sait que z à la puissance 2n plus 1 égale à 0 est équivalent à exponentielle 2nθ plus 1 égale à 0. Pourquoi ça ? C'est-à-dire que si z est racine, on sait que le module de z égale à 1. Donc, je peux écrire z sur la forme exponentielle iθ. Exponentielle iθ à la puissance 2n, c'est exponentielle 2nθ, plus 1 égale à 0. Donc, ce qui est équivalent à exponentielle 2nθ égale à exponentielle moins iπ, parce que moins 1, c'est exponentielle moins iπ. Donc, on aura 2nθ et congrès à moins pi modulo de pi. Donc, 2nθ plus pi égale à 2kpi, avec k appartenant à 1, à l'intervalle 1 à 2n. C'est-à-dire qu'il y a exactement 2n racines dans C, pour ce polynôme. Et de cette égalité, on va tirer θ qui est égale à 2k moins 1 fois pi sur 2n. Et θ, c'est exactement le θk qui nous ont donné, avec bien sûr k appartenant à 1, à l'intervalle 1 à 2n. Donc, ça, on pourrait directement écrire ce résultat, mais j'ai préféré expliquer un petit peu, comme ça, pour se rappeler, comment on détermine les racines nièmes de moins 1, ou bien les racines nièmes d'un nombre complexe. Voilà, donc, on a trouvé maintenant θk. Donc, les racines de ce polynôme, c'est quoi ? Donc, les racines de ce polynôme, ce sont les exponentielles iθk. Donc, on peut factoriser x²n plus 1. Ce n'est autre que le produit de k allant de 1 à 2n, de x moins exponentielle iθk, avec k appartenant à l'intervalle de 1, qui est 1 à 2n. Donc, je peux écrire la fraction rationnelle dans C maintenant. Donc, ça, c'est une décomposition dans le corps des fractions rationnelles dans C. Donc, pxp moins 1 sur x à la puissance 2n plus 1, c'est la somme de k allant de 1 à 2n, de lambda k sur x moins exponentielle iθk. Parce que, donc, on vient de montrer maintenant que ce polynôme x²n plus 1 est la 2n racine d'ordre de multiplicité 1. C'est-à-dire, toutes les racines de ce polynôme sont distinctes. Donc, j'ai le droit d'écrire ça, sigma de k allant de 1 à 2n, de lambda k sur x moins exponentielle iθk. C'est la décomposition de cette fraction rationnelle dans C. Maintenant, pour déterminer lambda k, puisque lambda k, c'est le coefficient qui est associé au pôle simple exponentielle iθk, donc, je vais poser Q, le polynôme pxp moins 1, et le polynôme L égale à x à la puissance 2n plus 1. Et on a, bien sûr, Q sur L, c'est la somme de k allant de 1 à 2n, de lambda indice k sur x moins exponentielle iθk. Donc, par la formule que je vous ai expliquée dans la première partie l'autre fois, on peut déterminer directement lambda k. lambda k, ce n'est autre que Q de la racine exponentielle iθk, divisé par L' en exponentielle iθk. Et bien sûr, je vais calculer lambda k. Donc, lambda k, c'est P fois exponentielle iθk à la puissance P moins 1, sur la dérivée de x2n plus 1, ce n'est autre que 2n x2n moins 1, et je remplace x par exponentielle iθk. Donc, c'est 2n exponentielle iθk à la puissance 2n moins 1. Donc, je fais les calculs. Donc, c'est P exponentielle ip moins 1 fois θk. Donc, j'ai entré le P moins 1 ici, c'est la propriété de l'exponentielle. Sur 2n exponentielle iθk à la puissance 2n fois exponentielle moins θk. Donc, ici, j'ai distribué cette puissance pour faire sortir exponentielle iθk à la puissance 2n, qui est égal à moins 1, puisque exponentielle iθk est la racine du polynome x2n plus 1. Donc, ça, c'est moins 1. Voilà. Or, exponentielle égale à moins 1. Donc, lambda k, ce n'est autre que moins P exponentielle ip moins 1 θk sur 2n fois exponentielle iθk. Parce que si exponentielle moins θk est dans le dénominateur, donc, il va passer ici, il va devenir exponentielle iθk. Donc, tout calcul fait, et je vous invite à vérifier ce calcul, donc, lambda k, ce n'est autre que moins P sur 2n exponentielle ipθk. Donc, ça, c'est lambda k. Et on aura, bon, ça, je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc, comme on a dit, si exponentielle iθk est racine, exponentielle iθk est aussi racine, parce que ce polynome x2n plus 1 est la décoefficient dans r. Donc, je peux écrire la première, cette égalité égale à la somme de k allant de 1 à 1. Et il y a, bien sûr, autant que de racines exponentielles iθk que exponentielle moins iθk. Donc, il y a la racine et la racine conjuguées. Donc, je peux l'écrire sur cette forme. k allant de 1 à 1, la somme de k allant de 1 à 1 de lambda k sur x moins exponentielle iθk plus lambda k bar sur x moins exponentielle moins iθk. Donc, je développe les calculs. C'est la somme de k allant de 1 à 1 de lambda k x moins exponentielle moins iθk plus lambda k bar x moins exponentielle iθk divisé par x moins exponentielle iθk fois x moins exponentielle moins iθk. Et ça, ce n'est autre que x carré moins 2x cosθk plus 1. Donc, si vous calculez ça, ça, c'est comme z fois z bar, puisque x ici, c'est un réel. Donc, c'est z fois z bar. Ça, c'est un nombre réel positif. Voilà. Donc, je termine les calculs. Donc, c'est pxp moins 1 sur x2n plus 1. C'est la somme de k allant de 1 à 1 de lambda k plus lambda k bar x plus moins lambda k exponentielle moins iθk moins lambda k bar exponentielle iθk sur x carré moins 10x cosθk plus 1. Et il faut que je trouve ça appartienne à R de x. Parce que ça appartient à R de x. C'est une fraction rationnelle dans R de x. Bon, on poursuit les calculs. Bon, on a trouvé, si vous vous rappelez, on a trouvé lambda k égale à moins p sur 2n exponentielle iθk. Donc, lambda k plus lambda k bar, ce n'est autre que deux fois la partie réelle de lambda k. Et la partie réelle de lambda k, ce n'est autre que moins p sur 2n cosθk. Donc, je vais trouver ici lambda k plus lambda k bar, c'est moins p sur 1 cosθk. De la même façon, on va déterminer notre coefficient. Moins lambda k exponentielle moins iθk, moins lambda k bar exponentielle iθk, ce n'est autre que moins, je fais sortir le moins, la partie réelle de lambda k fois exponentielle moins iθk. Donc, si vous voyez ici, si je prends lambda k exponentielle moins iθk, lambda k bar exponentielle iθk, ce n'est autre que le conjugué de lambda k exponentielle moins iθk. Donc, c'est moins deux fois la partie réelle de lambda k exponentielle moins iθk. Donc, je fais les calculs. Donc, lambda k exponentielle iθk, c'est quoi ? On a trouvé lambda k égale moins p sur 2n exponentielle ipθk, et je vais le multiplier par exponentielle moins iθk. Ici, j'ai fait une erreur. Donc, c'est lambda k exponentielle moins iθk. Donc, c'est ça qui est égale à moins p sur 2n fois exponentielle i p moins 1θk. Voilà, p moins 1θk. Voilà, donc c'est ça lambda k exponentielle moins iθk. Et bien sûr, moins deux fois la partie réelle de lambda k exponentielle moins iθk, parce que ça, on l'a calculé, ce n'est autre que moins deux fois moins p sur 1, qui est 2p sur 1 fois cosinus de p moins 1θk. Et c'est fini. Donc, on aura tout ça, c'est 2p sur 2n cosinus de p moins θk est égale à p sur 1 cosinus de p moins 1θk. Voilà. Parce qu'on a dit, ici, la partie réelle, c'est... Voilà, c'est lambda k. Je ne sais pas, il y a un facteur de 2 qui sort. Donc, on va voir savoir... on peut se croyer si croyer un INT1Zk j'appareil. ... Merci.